Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette FAQ, et oui, la première du nom. Il y en aura trois, comme je vous ai dit, pendant que je serai en vacances, et donc c'est la première. Eh bien, écoutez, on va démarrer tout de suite. Donc, pour commencer, j'ai des notes, je vais les lire. Donc, Sbibounette74, as-tu toujours aimé lire et écrire ? Des histoires, des livres en l'occurrence, des romans. Sinon, à quel moment t'es-tu lancé dans l'écriture, et pourquoi ? Pour ceux qui l'ignorent, effectivement, j'écris des romans, j'en ai édité dans différentes maisons d'édition, 28 à ce jour. J'espère continuer dans l'avenir. Quand ai-je commencé ? Alors, j'ai commencé à 34 ans, en 2000. Eh oui, tardivement, ça peut donner espoir à certains futurs écrivains plus jeunes que moi. Donc, j'ai commencé à 34 ans. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai un passif de lecteurs quand même important, en particulier sur les Fleuves Noirs et d'autres romans. J'avais lu beaucoup de SF, beaucoup de Fantasy. J'ai également commencé très tôt le jeu de rôle, à 12 ans. Donc, imaginez, en 78, j'ai commencé avec AD&D, en particulier. Et donc, j'étais un petit peu dans ces mondes-là, dans ces univers-là, divers et variés. J'adorais également les Marvel, les comics, etc., etc. Et à 34 ans, j'ai découvert une nouvelle maison d'édition à l'époque, toute jeune, qui s'appelait Brajlon, avec David Gemmel. Eh oui, David Gemmel. J'ai lu un David Gemmel. La couverture était magnifique. Le livre aussi, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, ça m'a donné envie d'écrire. Voilà l'explication. Et voilà pourquoi j'ai commencé avec de la fantasy, des romans qui ne sont jamais parus. Parce qu'ils n'étaient pas très très bons. Num V2. Alors là, ça va être rapide comme réponse. À quoi ressemble une de tes journées type au boulot ? Ben, alors déjà, j'ai beaucoup de télétravail actuellement, à cause du Covid, comme vous le savez. Et puis parce que le télétravail, maintenant, s'est installé dans l'entreprise, dans les différentes entreprises. Mais mon boulot, c'est d'abord de lire les mails pour voir s'il y a des catastrophes diverses et variées, ou des demandes particulières. Et ensuite, de me lancer sur les différents projets sur lesquels je travaille. Je suis data scientist, donc je crée des programmes d'analyse qui permettent aux différents ingénieurs d'analyser leurs données plus facilement. Et de voir potentiellement les problèmes qu'ils ont et les problèmes à venir. Et bien entendu, quelques réunions par-ci par-là et quelques formations à faire, justement, sur les outils que je crée et que les collègues ont créés avec moi. Chaine de Sade qui dit, tu ne joues jamais sur ton PC, pourquoi ? Alors déjà, je joue sur mon PC un petit peu, mais c'est vrai que je joue plus sur console. Eh bien, je vais l'avouer tout simplement parce que je suis, excusez-moi la grossièreté, mais parce que je suis une grosse feignasse. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, mon PC est dans un coin, je ne peux pas le relier au téléviseur. Enfin, c'est plus compliqué, il y a des systèmes, effectivement, Olivier me le dirait, il y a des systèmes pour le relier. Mais c'est quand même plus facile d'allumer sa console et de jouer directement sur sa console, sur mon téléviseur 4x4, sur mon LG C10. Et effectivement, j'avoue que j'aime bien le grand écran pour être totalement immergé dans le jeu. Par contre, pour les jeux de stratégie ou les jeux qui nécessitent clavier-souris, effectivement, le PC est 100 fois mieux pour moi. C'est un petit peu comme chacun le sent, mais il est possible qu'effectivement, dans l'avenir, je ne joue plus sur PC. Ça dépendra un petit peu des jeux qui vont venir. Anakin, réponse très facile aussi, il me dit « Est-ce que tu un jour vives de tes écrits ? » Alors, vous savez, quand vous vous lancez sur les écrits, en l'occurrence au début, ben oui, vous avez peut-être cette petite envie cachée, même si j'étais assez réaliste à 34 ans. Je connaissais quand même un petit peu l'univers de l'écriture, je savais que c'était extrêmement difficile et que peu de monde en vivait, mais pas à ce point. Parce qu'aujourd'hui, je sais tout, bien entendu, après plus de 20 ans d'écriture, et je peux vous dire que très très peu de personnes en vivent. Bien entendu, on parle de Tidièze, on parle de Musso, de Marc Lévy et d'autres, mais des comme ça, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a qu'une poignée en France. Et je peux vous dire que tous les autres, ça rame plutôt, ils ont généralement un second métier, voire un troisième métier, comme par exemple, ils sont traducteurs et ils écrivent dans différents journaux. Donc non, je n'en vivrai jamais, j'en suis quasiment certain. Nuktoto qui me demande « Crois-tu aux extraterrestres ? » C'est assez génial comme question, bien entendu que j'y crois. Il y a des millions et des millions de planètes, habitables probablement des centaines de milliers, on en découvre tous les jours actuellement, des potentiels habitables, attention, c'est-à-dire qu'elles auraient peut-être les conditions requises pour être comme la Terre finalement, et donc il est évident que parmi ces planètes, il y a des formes de vie extraterrestres. Est-ce qu'elles sont aussi évoluées, voire plus évoluées que nous ? Possible. Est-ce qu'elles vont venir nous rendre visite dans des soucoupes volantes ? J'y crois beaucoup moins. La physique fait qu'actuellement, c'est un petit peu limité, question vitesse de la lumière et autres, mais après tout, après tout, la physique, on n'en connaît qu'un tout petit bout, et il y aurait peut-être des possibilités avec les trous de VR, et j'en passe, pour aller d'un endroit à un autre. En tout cas, des formes de vie extraterrestres ailleurs, oui j'y crois. Jpav19, as-tu fait Cyberpunk 2077 ? Et si oui, l'as-tu fini ? Ben oui, je l'ai fait. D'ailleurs, je l'ai montré sur cette chaîne, je l'ai fini, et j'ai fait même plusieurs fins, j'ai fait trois fins différentes. J'ai beaucoup aimé ce jeu, j'ai pu profiter pleinement de l'expérience, parce que je vous rappelle que j'ai joué avec GeForce Now à l'époque, et avec ma Shield Pro TV, sur mon écran LG C10, et c'était juste magnifique. Alors, CC m'a posé plein de questions. La première, si je n'étais pas pressé, vers quelle technologie de téléviseur j'irais ? J'achèterais quel téléviseur finalement ? Si je n'étais pas pressé, vers quoi je m'orienterais ? Actuellement, j'ai un LG C10, est-ce que je m'orienterais vers un LG C1 ? Sûrement pas, parce que c'est quasiment la même chose. Le C2 est un petit peu meilleur, en termes de luminosité, mais je n'irais pas vers là. Pour tester, je vous dis bien pour tester, j'aimerais bien prendre le TCL C93, que je vous ai indiqué dans une précédente vidéo. Pourquoi pas un Samsung Neo QLED ? Mais ce qui me gêne là-dedans, c'est que même si c'est des OLED magnifiés, avec un pic de luminosité supérieur, ce qui me gêne chez le Samsung, c'est qu'il n'y a pas bien entendu le Dolby Vision et le Dolby Atmos, je trouve ça dommage. Par exemple, TCL, il y a toutes les normes dessus, absolument toutes. HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, et j'en passe. Donc j'essaierais bien plutôt le mini LED, en tout cas, pour voir un peu ce que ça donne. C'est ce qui me demande, pour toi, quelle est la scène culte ? Alors, je présume, c'est dans Le Bon, La Brute et Le Truant, puisque ma chaîne, c'est Le Bon, La Brute et Le Geek. Il y en a plusieurs, il y a plein de scènes cultes. D'ailleurs, c'est une trilogie avec Clint Eastwood, je vous rappelle, c'était une trilogie, même si les noms étaient un peu séparés, le dernier étant Le Bon, La Brute et Le Truant. Eh bien, la scène du bain, moi j'ai trouvé la scène du bain assez formidable, mais aussi, bien entendu, le duel, mais aussi la phrase culte que dit Clint Eastwood à son comparse d'infortune. Il dit, le monde se divise en deux catégories, ceux qui tiennent un pistolet chargé et ceux qui creusent. Bon, dans notre monde à nous, il y en a beaucoup qui creusent. Et c'est toujours, j'ai un peu réuni ces questions, qui me demandent, et pour un PC gamer, est-ce que tu attendrais, ou est-ce que tu achèterais maintenant finalement ? Eh bien, j'attendrai un tout petit peu, parce que les RTX 4000 et les RX 7000 vont arriver, ce qui fait que les RTX 3000 et les RX 6000 vont baisser, probablement. Surtout que les mineurs, j'espère que non, mais vont se précipiter sur les cartes nouvelle génération, ce qui permettrait d'avoir des cartes un peu moins chères, on voit qu'elles baissent d'ailleurs actuellement, un peu moins chères en cartes graphiques. Donc je dirais qu'il faut attendre la sortie de ces deux gammes, et juste après, effectivement, commander, pourquoi pas, un PC gamer. SatanSmile qui me demande, est-ce que je vais faire des reviews de BD, manga et romans ? Non, clairement non, ça fait beaucoup trop, je fais déjà pas mal d'écarts sur cette chaîne, des écarts, je pense, qui me coûtent d'ailleurs en termes de visibilité, c'est-à-dire que ça rend cette chaîne un peu spéciale, un marché de niche en quelque sorte, parce que je parle un peu de tout, et peut-être de trop de choses d'ailleurs, des choses qui me passionnent, donc ça serait peut-être en plus et en trop, donc non, je ne pense pas le faire. Alors, alors quoi, qui me demande, est-ce que la pénurie finalement des semi-conducteurs va se poursuivre dans l'avenir, en particulier avec la pénurie des matières premières et la situation géopolitique qu'on a actuellement et qui risque de durer aussi ? Je peux difficilement répondre, il y a beaucoup d'usines qui se construisent quand même. TSMC construit beaucoup d'usines, Samsung a un plan énorme, j'en ai parlé, 336 milliards de dollars aussi, TSMC aussi, Intel investit massivement, beaucoup d'argent également en Europe, et d'ailleurs il y a d'autres constructeurs de semi-conducteurs qui construisent actuellement des fabres, donc il y aura beaucoup, beaucoup de fabres dans le monde, donc je pense que la production sera là. En plus le silicium, la base du semi-conducteur actuelle, n'est pas une matière rare, c'est la deuxième ressource au monde, alors il y avait pénurie des barreaux de silicium, des fabricants de barreaux de silicium, mais là aussi des usines se sont construites, donc de ce côté-là, je pense que non, on n'aura pas trop de problèmes et même on aura peut-être surproduction par rapport à la demande dans le futur, mais effectivement, il y a quelques composants rares qui sont par exemple en Ukraine ou en Russie qui pourraient venir à manquer, et donc c'est la Chine qui va nous fournir, donc là effectivement, il y a quand même quelques interrogations pour l'avenir. Et donc, le coût de production ne va-t-il pas augmenter, le coût de production des plaquettes de silicium ? Une fois les usines construites, je pense que ça va se stabiliser, on ne va pas construire des usines tout le temps, TSMC et Samsung vont se calmer vers 2025-2026, à ce moment-là, il y aura plein de production, normalement, si tout se passe bien et si les matières premières sont là, et donc au contraire, il y aura concurrence, parce qu'en plus Samsung va rattraper son retard, Intel normalement aussi, et peut-être d'autres vont avancer sur le sujet, la Chine, je vous rappelle, fait du 7 nanomètres maintenant, donc ce qui fait que quand il y a concurrence, les prix se stabilisent, voire diminuent, surtout si la production est plus importante, actuellement c'est l'inverse. Christophe qui me demande, est-ce que tu as joué à un MMO RPG ? Oui, j'en ai joué à deux, World of Warcraft, j'ai essayé pendant trois mois, et ensuite j'ai joué pendant plus d'un an à Tezo, Elder Scrolls Online, j'ai beaucoup aimé, mais au bout d'un moment, je me suis un peu lassé. Damien qui me pose la question, débat et live pour bientôt, pas pour bientôt, non c'est certain, parce qu'effectivement, je dois acheter du matériel, et je dois avoir la pièce en question, donc je vous ai expliqué, pour l'instant, je n'ai ni la pièce, ni le matos, le matos, je dois attendre d'avoir l'argent nécessaire pour l'acheter, un PC portable en particulier, c'est pas donné quand même, pour faire du montage aussi, je vais en profiter pour faire du montage aussi sur ce PC, pour tout ce qui est live, en direct, pour que ça tourne correctement, un deuxième micro également, pour laisser mon setup actuellement d'enregistrement ici, et avoir un micro ailleurs, pour pouvoir faire du live, donc tout ça ça demande de l'argent, je vous ai dit, avec YouTube, je ne gagne pas des mots et merveilles, donc ça attendra un petit moment quand même. Alakin, il me demande, quel poste j'occupe dans le process, et bien data scientist, comme j'ai répondu, donc aujourd'hui je suis data scientist, avant j'ai fait du process, j'ai fait aussi du test, de la qualification, mais aujourd'hui je suis data scientist, je crée des logiciels, pour étudier les datas, qui sortent des usines de semi-conducteurs. Black Twister qui me dit, tu es plutôt console ou PC, j'ai été PC, j'ai été console, un petit peu des deux, ça dépendait des époques, aujourd'hui je suis un peu plus console, comme j'ai répondu précédemment, juste parce que je suis feignant, et que j'aime bien regarder en plus, les jeux sur grand écran, je pourrais très bien brancher un PC sur mon téléviseur, mais voilà, je suis feignant, donc effectivement la console, c'est ce côté pratique, ce côté rapide, que j'aime bien pour le jeu, le PC je l'utilise, pour autre chose. Voilà, cette FAQ, cette première FAQ est terminée, et donc je vous donne rendez-vous très très bientôt, pour la deuxième partie, de la FAQ. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,